... Claudie Gallet, bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, Une part de ciel, dans lequel Carole, la narratrice, va revenir pour répondre à l'invitation de son père, qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années. Et dans ce village de son enfance, elle va retrouver son grand frère et sa petite sœur, ainsi que son passé perdu et en quelque sorte occulté. Alors dès les premières pages du roman, on est littéralement plongé dans l'univers d'un lieu, dans ce petit village. Alors est-ce que chacun de vos romans naît avant tout d'un lieu ? Tous mes romans sont partis d'un lieu. J'aime les endroits qui sont physiquement forts, qui me traversent et qui doivent être là pour porter l'écriture. Là on est en montagne, c'est un endroit qui... J'avais besoin d'une géographie forte, d'une géographie qui installe et qui campe mes personnages. Donc j'ai choisi cette Modane, loin, un val des sols, un peu isolé, un peu perdu, avec la neige, on est début décembre, la neige va arriver, tout le monde l'attend. C'est à la fois un paysage hostile, mais plein de poésie, oui. Alors quand on choisit un lieu comme ça, très fort, pour y placer un roman, quand le lieu est au fondement du roman, dans quelle mesure est-ce qu'il va influer sur les caractères des personnages que vous y placez ? C'est le lieu qui dit ce que sont les personnages. Je n'aurais pas pu raconter cette histoire dans un autre endroit. C'est intimement lié, on ne peut pas... C'est peut-être mes racines paysannes qui font ça, mais je crois que c'est essentiel, pour moi en tout cas, que mon écriture soit campée sur une terre que je connais, ou du moins que... Il faut une sensualité, c'est-à-dire qu'il faut que physiquement je sente, pour que les personnages puissent naître à partir de là. Mes personnages ressemblent à la terre. Ce sont des gens de... Ce sont au départ des taiseux, ils sont un peu rudes de caractère, mais quand on prend le temps avec eux, eh bien on découvre une grande richesse intérieure. Donc tout ça, c'est les personnages et le décor. Enfin, ce n'est même pas un décor. Les personnages et l'endroit où ils vivent sont très liés. Alors Carole, la narratrice, va donc retourner dans ce village parce que son père l'a appelé, lui a donné rendez-vous, ainsi qu'à son frère et sa sœur, mais qui eux sont restés dans ce village. Ce père, Curtil, il est bien sûr présent tout au long du roman puisqu'ils l'attendent, mais il est en retard. Tous l'attendent et il ne vient pas. Cette attente du père, est-ce que ça a été le fondement du roman ou est-ce que c'est un prétexte pour ces retrouvailles familiales ? Je crois que c'est un prétexte. C'est essentiel à l'histoire puisque c'est parce que le père leur donne rendez-vous que les trois enfants devenus adultes vont se retrouver. Mais finalement, est-ce que c'est si important qu'ils reviennent ou pas ? Ce qui se joue, c'est pendant l'attente. Ce qui m'intéressait, moi, c'est de montrer que l'attente, ce n'est pas du temps perdu. Ils sont là tous les trois. Leurs relations se sont effilochées. J'ai aimé gratter là-dedans la notion de fratrie. Comment on fait quand on est des enfants ? On a eu la même enfance, on a eu les mêmes parents. Ces trois-là, ils ont eu les mêmes jeux. Ils ont découvert la vie ensemble. Et puis, tout ça, c'est un petit peu effiloché. Le temps est passé. Ils sont devenus adultes. Et ils vont se retrouver. Ce qui m'intéressait... Donc, l'attente du père n'est qu'un prétexte. Le nœud de l'histoire est ailleurs. Le nœud de l'histoire, il est dans l'enfance. Il est dans toutes ces choses qui n'ont pas été dites. Toutes ces choses qui n'ont pas été clairement énoncées entre eux. Chacun, la vie a continué. Puis, on est resté comme ça, avec ses poids, cette vase comme ça, sous les semelles. Donc, il faut qu'ils se retrouvent. Il faut qu'ils parlent. C'est ça. Alors, justement, Carole, pendant ce séjour dans ce petit village, va revenir à l'endroit d'où tout était parti. En quoi est-ce qu'il est essentiel pour elle de revenir sur ce lieu, sur son enfance, pour pouvoir avancer ? Parce qu'elle a besoin. Elle se pose beaucoup de questions, Carole. Ce n'est pas facile pour elle. Elle a quitté celui qui s'en va dans une fratrie, qui quitte le village ou l'endroit de naissance, l'endroit où les autres sont restés. C'est très compliqué. Elle revient pour une fois. Elle va avoir le temps. Jusqu'à présent, quand elle revenait, elle était là pour quelques jours, et puis elle repartait. C'est un lieu dont elle a besoin. Et c'est un lieu qu'elle fuit. Elle va avoir besoin de... Elle va prendre le temps de regarder son passé, de regarder ce qui s'est passé il y a longtemps, quand ils étaient enfants. Il y a une scène fondatrice dans l'histoire. Leur maison d'enfance a brûlé. Il y a eu avec la mère un regard. Il y a un regard qui la hante, un choix. Elle tourne autour de ces questions. Elle a énormément de difficultés à comprendre si on l'aime vraiment. Quand on l'aime, quand on la choisit, si c'est vraiment elle qu'on aime, si c'est vraiment elle qu'on choisit. Et tout ça vient d'une scène, de ce qui s'est passé dans leur enfance à tous les trois. Et donc, elle va avoir besoin de prendre le temps, de se souvenir. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en la suivant dans les détails du quotidien. Parce que le quotidien de sa vie et de ce qui se passe dans cette histoire fait que ça libère de l'espace chez elle pour qu'elle puisse se souvenir et qu'elle puisse... Oui, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résilience. On regarde, on accepte de regarder ce qui s'est passé pour pouvoir de nouveau reprendre sa vie en main et continuer. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Est-ce que les autres... Les autres l'aident à ça. Tous les personnages secondaires sont là pour... Quelque part, voilà, elle est un peu fragile. Donc, c'est eux qui vont l'aider. Alors, finalement, une part de ciel, est-ce que ce qu'elle va retrouver grâce à ses retrouvailles familiales et à ce retour sur son enfance ? Oui, je pense qu'elle va retrouver cette quiétude et l'envie de vivre. Elle a envie de... C'est ce que lui dit ça, mais à un moment, de faire que chaque moment de la vie, chaque instant, soit un moment de grâce, quelque chose de précieux. Je pense qu'elle aura compris ça à la fin. Et elle repart, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...